Thomas Azandosessi, très connu des milieux financiers du Bénin, reste la première personnalité à avoir été reçue en audience ce jeudi par le président de la Cour suprême. Depuis quelques mois, il est à la tête la cellule nationale de traitement des informations financières. C'est une structure nationale et en même temps correspondante nationale du GIBA, le groupe intergouvernemental d'action pour le compte de blanchiment d'argent. C'est la structure nationale qui s'occupe de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des terrorismes. A la suite de Thomas Azandosessi, Félix Avelessi du syndicat national pour la relève de l'enseignement à la base. Notre visite, c'est une visite de courtoisie, dans le sens aussi des démarches à l'orée de chaque rentrée pour que les enseignants travaillent paisiblement dans leur classe. Lui, c'est Léopold de Patinvor de l'Association des administrateurs civils du Bénin, une association antérieurement dirigée par l'actuel président de la Cour suprême, Ousmane Batoko. Nous sommes venus porter le message du président de cette association, qui est M. Mathias Dagweyon-Gaugan, au président de la Cour, et remercier le président pour son accompagnement et surtout pour son ouverture à accueillir ici les administrateurs civils qui ont officié de tout le temps et surtout, tout récemment, pour accueillir nos jeunes collègues. L'Association des administrateurs civils du Bénin organise vers la fin de ce mois son Assemblée Générale, une activité qui requiert le soutien de Ousmane Batoko selon ses membres et enfin, le promoteur de l'émission télévisée Secrets de prospérité. Il rend visite à son ami, soucieux comme lui, de l'éducation à la citoyenneté des Béninois. Nous avons eu l'occasion de faire un tour d'horizon sur des questions éducatives, des questions liées à l'organisation et au fonctionnement de la Cour suprême. Depuis la disparition de l'institution civique des programmes scolaires, la population à la base considère cette institution comme un mythe, parfois une nébuleuse. Car trop de personnalités attendues se sont excusées.